Je vais d'abord commencer ma main. De quoi là ? J'espère que j'ai assez de méga-optés. Voilà. Après je te donne. Ouais bonjour, bonjour, bonjour. On se connecte, on se connecte et on partage directement. Alain Gauthier, mon mot pour servir les Gabonais. La voix des sans-voix, le petit marteau qui vient casser, gros mensonges établis en République gabonaise. Le haut-parleur, trop souvent placé au centre des viseurs. Eh ben, voilà, je me suis déplacé moi-même parce que quand il faut défendre des causes, il faut aller d'abord à la source. Avant de venir mettre les torts, on vient d'abord connaître ce qui se passe réellement et on en parle. Notre travail également est d'avertir des mots qui peuvent amener à ce que la transition ne fonctionne pas bien. Nous, on s'est dit que nous allons accompagner le CETRI, effectivement, mais dans la vérité et dans la sincérité. La vérité et la sincérité, c'est quoi ? C'est que les faits que le président de la transition ou les autorités de la transition ne peuvent pas être mis au courant parce que parfois les collaborateurs mettent ça sous paille de peur de trahir un frère, un ami, bref, un collègue de travail parce que la mafia au niveau du Gabon, parce que le lait du Gabon, pour certains, n'appartient qu'à eux, alors que le lait du Gabon appartient à tous les Gabonais. Dès que tu n'es avec un parent Gabonais, tout ce qui est ressources en termes de richesse appartient à chaque Gabonais. Mais comme l'État est organisé, c'est pour cela que nous votons à la tête de certaines institutions où nous allons les nommer, parce qu'il y a aussi le principe de nomination, à la tête de certaines institutions pour bien, on va dire, gérer la société. Bon, force est de constater que ceux qu'on nomme ou qu'on élit à la tête de certaines institutions finissent par se dérober du pourquoi on leur a mis à la tête de ces institutions. Quel est le cas, aujourd'hui, de Mme Antutoum Leclerc, ministre de l'Éducation nationale, qui, sur instruction certainement du chef de l'État, parce que quand on vient mettre la République sur quelque chose, c'est que le chef de l'État est forcément au courant. Alors Mme Leclerc est aujourd'hui au niveau de, on appelle ça, Foulaillon. Foulaillon, c'est Apprentoum. Foulaillon, c'est ça ? Ah, Foulaillon. Où je me retrouve actuellement. Vous voyez, derrière moi, il y a des caterpillars qui sont en train de déblayer tout ce terrain que vous voyez là. Vous voyez qu'il y a un mur. Vous voyez ce mur ? C'est le mur là qui sépare ce terrain où je suis. De l'autre terrain, de l'autre côté, vous voyez les caterpillars au fond. Attendez, je vais essayer d'agrandir l'image. Voilà, où vous voyez les caterpillars, ici, en train de travailler. Vous voyez ? Ils sont en train de travailler. Les caterpillars sont en train de travailler. Donc, moi je suis, moi je suis du côté de la barrière qui appartient à une Gabonaise. Cette Gabonaise, selon les documents que je m'en vais chercher, pour vous les gars, parce qu'il faudrait que le président de la transition sache que les Gabonais continuent à crier, à souffrir des mêmes mots. Les mêmes mots qu'on a décriés durant 40 ans, 42 ans, 50 ans. Non, mais c'est incroyable qu'on n'arrive pas toujours à comprendre que Gabon, d'abord. Gabon, d'abord, est la philosophie de Leomba, premier président de la République gabonaise, qui a pensé que les Gabonais doivent d'abord jure d'eux-mêmes. Ce qui est normal. Pourquoi les gens veulent trouver ça anormal ? Les Gabonais doivent d'abord jure d'eux-mêmes, de leur terre. C'est un principe universel. Aucun peuple ne veut accepter que d'autres peuples venus d'ailleurs soient les rois ou les rois tenaient dans leur peuple, sur leur propre terre. Quel Gabonais digne de ce nom peut l'accepter ? Quel autre frère étranger soit-il peut même l'accepter dans son propre pays ? Aucun. C'est pour cela Alain Gauthier, la petite voix qui crie dans le désert justice. Je serai toujours au chevet des Gabonais sans rien demander en retour. Parce qu'il s'agit d'un combat noble et un combat qui regarde les Gabonais et qui peut être le mien parce que chaque Gabonais, où qu'il soit, est lié forcément à un autre Gabonais parce que dans nos neuf provinces, d'accord, nous avons chacun de nous un enfant dans cette province. Donc nous sommes tous parents. Quand ton voisin crie à l'aide, il faut aller à l'aide de ton voisin parce qu'un jour, toi aussi tu crieras à l'aide. C'est des principes qui nous font faire ce que nous faisons en tant qu'activistes. Alors, vous me taggez tous les activistes de France, vous me taggez les activistes, les vrais activistes qui sont ici parce que cette vidéo, le président de la Transition doit la voir aujourd'hui parce qu'il s'agit de madame la ministre de l'éducation nationale. Le problème n'est pas encore, il n'y a pas encore péril dans la demeure. Nous venons d'abord constater, ensuite nous allons voir de qui a tort dans cette affaire. Donc voici le terrain de dame. Bon, je vais quand même garder son nom parce que j'ai appris aussi en venant ici qu'il y a les fusils nocturnes. Ici, là, ici à Koulamoyon. Enfou laillon, il y a le nocturne. Ici, là, on tue les jardins. Donc, je préfère garder l'anonymat de ma soeur parce que je ne vais pas l'exposer pour l'instant. Mais je sais qu'elle a un problème avec le ministère de l'éducation nationale. Donc, voilà son terrain. Elle a acheté plus d'un hectare de terrain en 19… en 2016. Elle a acheté un hectare de terrain avec un certain… laissez-moi le temps. Partagez cette vidéo, pardon les gars. Moi, je suis au Gabon. Moi, je me bats aussi au Gabon. Pardon, faites, vous partagez déjà. Quand je finis là, je vais voir, je suis déjà à 2000 vues, 3000 vues, direct. Alors, cette dame a acheté ce terrain que je vous montre à Fulamoyon. En Fulayon. En Fulayon. Après, Kango. Où j'ai été appelé par mon frère qui a dit, ma soeur subie à l'ingotier. On te regarde sur les réseaux sociaux, on ne se connaît pas. Mais j'ai ma soeur, vraiment. Ce qu'on est en train de lui faire la balle au clair, en train de lui faire ce n'est pas bien. Et tout en plus, elle est ministre. C'est quand même la fille d'un haut digitaire d'État. En nouveau, ils ont tous les terrains parce que c'est la fille d'Ontoutoumoulubin. Un homme respecté et toujours respectable aujourd'hui par les Gabonais. C'est quelqu'un qui a marqué, de par sa manière d'être avec les Gabonais, de par son histoire politique, la mémoire des Gabonais. Il est quand même hors de question que sa fille n'en fasse pas comme le père l'a fait. Le père a été celui-là qui a apporté la dignité aux Gabonais, qui a respecté les Gabonais. D'ailleurs, on l'appelait communément le chef. Le shérif, plutôt. Désolé. Le shérif. Donc, j'ose croire que Mme Leclerc n'est peut-être pas au courant. Parce qu'il faut aussi le dire. Nous sommes encore en train de faire des investigations pour comprendre. Il est possible que Mme Leclerc, en tout ou ne soit pas informée de ce qui se passe ici. Sauf que, on va aller tout droit jusqu'au fond là-bas. Vous allez voir la pancarte de l'État qui signale déjà. Je vais vous montrer la pancarte. Un peu à distance. Voilà. On va voir la pancarte à partir d'ici. Vous voyez. Et la pancarte, elle est quelque part là où vous voyez les véhicules. La pancarte qui signifie que l'Éducation nationale a pris ce terrain pour faire une école. Sauf que nous entendons beaucoup de sous-brosseaux sur, effectivement, la réalisation de cette école. On va y revenir. Pour l'instant, ce qui est important de dire, c'est que cette dame que le ministère de l'Éducation nationale veut exproprier le terrain pour une œuvre, soit-elle d'utilité publique, a acheté son terrain. Donc, en 2016, c'était le 2... Attendez, c'était le... Je vais voir la date sur le document. Le document qui est là. Le document est là. Voilà. 27 décembre 2016. Voilà. Elle a acheté le terrain le 26 décembre 2016. Chez M. Ngema Obian Christian, nationalité gabonaise, né le 5-10-79 à Libreville. C'est un cadre national d'identité numéro 10-21-0005-45-9-86-2 à la fin. Et qui répond au téléphone que je vais d'abord taire. Donc, c'est M. Ngema Obian Christian, qui est le petit-fils de la propriétaire du terrain. C'est ça ? Voilà. Parce que sa grand-mère, qui est la propriétaire de ce terrain, est tellement vieille. D'ailleurs, vous allez le remarquer qu'elle a signé avec le doigt. Vous voyez ? Vous voyez la signature de la dame ? Voilà. C'est avec le doigt qu'elle a signé. Ça veut dire qu'elle est tellement vieille qu'elle ne pourrait pas se déplacer. Elle a laissé la latitude à son fils de pouvoir faire la transaction. dont son petit-fils plutôt s'appelle M. Ngema Obian Christian. C'est Ngema. Voilà. Donc, cette femme-là ne s'est pas arrêtée qu'au petit-fils. Elle allait voir le chef du village, qui est censé être le représentant de la loi de l'administration dans les villages. Ce chef du village, le document, a fait l'attestation de session que voici. Dans cette attestation de session, c'est le chef du village qui l'a fait, le représentant donc de la loi ou de l'administration dans les villages. On ne comprend pas qu'aujourd'hui, si l'État veut faire de ce terrain une école, qui est une œuvre d'utilité publique, ce qui est normal, je ne vois pas d'âme. Vous d'abord, vous venez écouter la dame elle-même. Je ne vais pas la filmer parce qu'il faut que je la préserve de tout mal. Mais vous allez entendre elle-même vous donner des explications qui sont, ma foi, quand même assez étranges quant à la formulation de la reprise de ce terrain. Parce que quand l'État vient prendre un terrain où les Gabonais habitent, parce qu'il y a un hic, c'est ce hic-là qui va nous faire réagir. Quand l'État vient reprendre une parcelle où il y a des terrains, d'ailleurs l'État ne vient pas reprendre que la parcelle de dame telle ou de monsieur telle, l'État prend, on appelle ça, tout ce qui est autour, une zone. L'État prend généralement la zone. Et l'État va s'asseoir avec les Gabonais qui habitaient la zone, les propriétaires de la zone. Et l'État discute avec eux, leur fait des propositions. Une fois qu'on tombe d'accord, l'État les rembourse, il les dédommage, et l'État met la pancarte et commence ses travaux. Mais, malheureusement, dans le cas présent, les propriétaires des terrains n'ont jamais été saisis par l'État. Madame Leclerc, pour l'instant, que je continue à penser, peut-être qu'elle n'est pas au courant, parce que aussi les Gabonais parlent beaucoup. C'est eux, c'est les Gabonais autour du cycle qui disent que c'est elle qui les a envoyés faire le travail que vous voyez, on a déblayé son terrain. Vous voyez, c'est déblayé. Donc, voyant que son terrain a été attaqué, elle a commencé à faire son mur pour délimiter le terrain, pas pour faire opposition, m'a-t-elle dit. Elle dit, Alain Gauthier, moi, je ne peux pas m'opposer à l'État, l'État est plus puissant que moi, mais je m'oppose à la manière que l'État vient me reprendre le terrain. Parce que le président, Olivier Nguéma, a parlé de dignité. Est-ce qu'on me rend digne ? Quand je sais que j'ai déjà investi mon argent, mes économies à acheter un terrain pour l'avenir de mes enfants, parce que tout le monde travaille pour l'avenir de ses enfants. Mes enfants pensent que depuis 2016, maman a déjà un terrain quelque part. Et donc, ce terrain-là doit servir forcément à quelque chose dans l'avenir. Mais si l'État vient maintenant me reprendre ça, ma dignité à quel niveau ? Parce que le président a parlé de dignité des Gabonais, de restaurer cette dignité-là. Elle ne demande que l'État seulement vienne discuter avec elle. C'est tout ce qu'elle demande. Parce qu'on ne peut pas venir du jour au lendemain mettre des pantards sur le terrain de quelqu'un, même si c'est votre terrain. Mais on apporte les preuves que, madame, les documents que vous avez sont fausses. Parce qu'elle, là où elle est là, elle aussi, elle a envie déjà de savoir la vérité. Si le chef de quartier, le chef du village, là aussi, elle se croquait, comme ça, l'État va trouver la solution qu'on lui rembourse son pognon et elle n'a pas envie de se battre avec l'État. Elle dit non. Mais on ne peut pas venir prendre son terrain sans l'avoir quand même consultée, même si elle aurait des documents qui sont peut-être beaucoup plus récentes que les documents que l'État possède. On essaie de l'imaginer. C'est pour ça, nous sommes venus sur place parce que nous avons un devoir de vérité. Nous ne disons pas que madame Leclerc est forcément accusée de quoi que ce soit parce que nous voulons d'abord comprendre. Moi, en tout cas, en tant qu'Alain Gautier, je suis d'abord venu sur place comprendre ce qui se passe sur le terrain à Printoum, ici, là. Donc, c'est un cri d'alerte que je vais laisser la concerner elle-même faire parce qu'elle va vous expliquer succinctement ce qui se passe. Ensuite, avec la vidéo, on va aller juste en bas, vous voyez, le cataire continue de déblayer de l'autre côté. C'est le monsieur qui a vendu à la dame le terrain ici qu'on a aussi exproprié le terrain là. Comme lui, il a peur, il a préféré cette terre. Donc, bonjour. Voilà. Vous voyez que la gangrène ne veut pas finir. A beau essayer de l'extirper, elle continue. Donc, vous allez justement écouter sa voix parce que je vais la préserver de beaucoup de mal. On connaît un peu les pratiques des PDG. On connaît. On n'a pas oublié. Même si on est déjà au CETRI, mais on connaît aussi. Donc, bonjour madame. Bonjour monsieur. Ne vous présentez pas. De toute façon, tous ceux que depuis que je suis arrivé ici là, dès qu'on passe quelque part. Oh, bonjour. Ma chère, vous êtes très aimé ici. J'ai remarqué. Tout le monde vous connaît. Je rends beaucoup de services à ma façon. Je ne suis pas riche mais quand je peux aider, je le fais. Bon, écoutez, les Gabonais sont là et vous écoutent. Et certainement le président de la République puisque Cotter au Lidingema qui veut faire du Gabon un autre pays. Il est là, il a dit dignité pour les Gabonais, il a dit liberté pour les Gabonais. On peut parler des choses sans insulter personne. Je pense que dans le cadre dans lequel nous sommes, là pour invectiver quelqu'un. Nous sommes là pour dire nous subissons certaines choses qui, ma foi, nous rendrait un peu indignes et c'est sans ces choses-là que vous voulez sortir aujourd'hui afin que la justice, les autorités sachent d'abord prennent conscience de ce qui se passe au niveau de la Tamay de Meillon après un tour et ensuite voir dans quelle mesure on peut pallier à ces problèmes qui vous embêtent. Qu'est-ce qui se passe sur votre terrain ? En 2016, en décembre 2016, moi j'ai acquis cette terre auprès d'un monsieur qui habite net de l'autre côté de la route en France, monsieur Senguema, Christian. D'accord. Il m'a dit que c'était son terrain. Je suis d'abord venu pendant pratiquement une semaine. Je me suis renseigné dans le village. On m'a confirmé que c'était son terrain. J'ai pris tous les renseignements nécessaires. Nous avons fait deux allers-retours chez le chef. D'accord. Ils nous avaient envoyé à l'époque avec son adjoint un certain monsieur Bitton qui est même déjà décidé. Dieu merci, le chef est vivant. Ils ont confirmé que c'était bien le terrain de ce monsieur. Je leur ai dit bon, laissez-moi repartir sur Livreville et je reviens avec l'argent. Donc, quand je suis revenu, j'étais accompagné du témoin. Nous sommes allés faire la transaction chez le chef. Le chef du village ? D'accord. Et le chef du village m'a délivré cette attestation de session qui est là avec moi. D'accord. Maintenant, avec mon attestation de session, j'ai commencé ma régularisation foncière auprès du cadastre de l'Ontum. D'accord. Mais par précaution, comme j'ai eu vent qu'ici à Meillon arrache les terrains, j'ai pris un de mes aînés qui est magistrat à qui j'ai remis l'argent. Il est magistrat à la Cour des Comptes. Je lui ai dit non. Occupe-toi de la régularisation foncière de ce terrain. C'est pourquoi vous voyez l'assigné en P.O. C'est lui qui est parti payer au cadastre de l'Ontum. Il m'a ramené l'équitance. Huit ans après, nous sommes... Non, avant même les huit ans, en 2019 ou 2020, madame la ministre de l'Éducation nationale à l'époque était ministre déléguée à l'Éducation nationale. Madame Leclerc ? Oui. Madame Tutu Kamenia. D'accord. Elle nous a tous appelés pratiquement tous les peu... Non, elle vous a quand même reçu par rapport aux terrains au ministère. Attendez. En 2020 ? Écoutez-moi, 2019-2020, je n'ai plus la date exacte. Elle nous avait reçus à son cabinet au ministère avec, je crois, des agents de Afcon en disant que c'est Afcon qui voulait prendre ce terrain-là pour en faire une base-vie. J'ai dit non. On sait comment les choses se passent dans ce pays. Aujourd'hui, je vais donner mon terrain. On va venir poser les engins, le matériel, ce sera une base-vie. Demain, on va dire que ça appartient à l'État. Je ne pourrai plus récupérer mon terrain. J'ai dit non. Et pratiquement tous les habitants ici ont dit non. le projet Afcon est parti un peu plus loin qu'il y a une base-vie ailleurs. Et la mission, on ne peut pas sortir. C'est notre droit. On nous a laissés tranquilles. Mais en pourtant, moi, j'ai mis des gens ici pour planter. Comme vous voyez, le terrain a été raclé par les engins. On plante ici la banane, la canne à sœur, les tuberques. Il n'y a plus rien. Tout a été raclé. Tout a été raclé. Personne ne nous appelle. Personne ne nous dit rien. Je suis venu. Ce sont même les habitants de Fulayon qui m'appellent. Les engins sont en train de racler sur ton terrain. Je lui ai commencé à racler sur mon terrain. J'avais déjà refusé que l'Afcon fasse la base. Ce n'est plus l'Afcon, c'est l'éducation nationale qui veut bâtir l'école. Je lui ai dit mais l'État n'arrache pas un terrain. L'État réquisitionne toute une zone. Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde est impacté. Non, il n'y a que ton terrain. Je lui ai dit ça ne tient pas la route. Je me suis quand même rapprochée de l'autre côté où il y a son conseiller, l'inconseiller qu'on appelle Apôte. J'ai demandé à savoir s'il était. On m'a dit non, il est à Libreville. J'ai dit bon, apparemment, personne ne veut rentrer en contact avec moi. Moi, je ne veux pas faire la force avec l'État. La terre appartient à l'État. Mais si l'État veut réquisitionner mon terrain, que l'État se rapproche de moi et on va en parler. Moi, j'ai acheté un hectare. Je suis veuve, je suis grand-mère, j'ai des enfants. Donc, aujourd'hui, on ne va pas venir dire qu'on arrache mon terrain. Personne ne me dit rien. Personne ne discute avec moi. Vu que personne ne venait vers moi, j'ai amené les maçons et les matériels sur le terrain. J'ai dit mettez-moi la limite. Je sais que les gens vont réagir. quand j'ai commencé à monter les briques que vous voyez là. Donc, pour que les gens comprennent bien, quand vous avez érigé la barrière, c'était une façon pour vous stratégique d'attirer l'attention de ceux qui veulent vous exproprier le terrain. Effectivement. D'accord ? Au lieu de se rapprocher de moi, non, on va vers le chef pour dire que la dame a mis les maçons sur le terrain. Allez-y. Le chef est venu, il est resté là-bas à la route. J'ai dit, ça, c'est pas un problème. Moi-même, je me suis déplacée. Je suis allée trouver le chef chez lui le dimanche. J'ai dit, vous étiez sur la route en train de regarder. Oh non, vous êtes en train de... Je suis sur mon terrain. Je ne bâtis pas ailleurs. Mes limites, c'est fonds 100 sur 100. Je ne peux pas comprendre qu'on vienne on râle toutes mes plantations. On ne me dit rien. Et puis, vous venez vous regarder, vous repartez. Moi, je ne vis pas dans l'intimidation. Moi, j'ai acheté. C'est chez vous qu'on est venu faire les papiers. S'il y a faux, c'est que c'est faux qu'il y avait fait du faux. Non, Christian, celui qui t'a vendu le terrain, ce n'est pas son terrain. Je dis donc, vous acceptez que vous m'avez fait du faux. Il a dit non, c'est son terrain, mais il a débordé les limites. J'ai dit pourquoi depuis huit ans. Je dis bien, il y a huit ans que je suis sur ce terrain. Je plante, je fais tout. Personne n'est jamais venu dire que les limites ont débordé. Aujourd'hui, comme l'État veut bâtir une école, on dit que j'ai débordé les limites. Venez mesurer, ça fait 100 sur 100. Je n'ai pas pris un mètre en plus. J'ai dit, je ne pars pas de mon terrain, je monte mon mur. Tant que personne ne vient et se rapproche de moi, je ne combats pas l'État, je vous dis bien. D'accord. Mais qu'on se rapproche de moi pour savoir comment faire. Si vous m'expropriez d'ici, la compensation, c'est laquelle ? D'accord. On me donne un hectare en bois de route ou bien je ne vais pas me retrouver, j'ai perdu mon argent, j'ai perdu mon terrain. Je dis non. Donc, c'est ce qui fait en sorte que j'ai monté le mur. Vous voyez les panneaux deux rangées de grilles pour dire que ma limite est là. Avec vos engins, restez là-bas, faites-en ce que vous voulez. Venez derrière moi, je vais vous montrer. D'accord. Il y a plein de terrain autour de moi. Regardez. Ceux qui ont les 5 hectares, 6 hectares, 7 hectares, personne n'est touché. Personne. Regardez, filmez les forêts. On n'est allé toucher pour personne. On veut faire un complexe scolaire sur un hectare. Un complexe scolaire, ce n'est pas sur 5, 6 hectares, 10 hectares. Il y a des gens qui ont les 6 hectares, 7 hectares. Des diplomates, des grands, on n'a touché personne. C'est moi qui n'ai rien touché. Moi, je dis non. Il y a des propriétaires de 6 hectares derrière ces forêts et ils n'ont pas été touchés. Voilà. C'est là, moi, j'ai eu des doutes. J'ai dit, je mets ma limite. Personne ne touche à mon terrain. D'accord. Ce n'est pas un bras de fer, mais il faut que je sois convaincue et rassurée. D'accord. Je garde mon terrain, je continue mes travaux. Bon, est-ce que vous avez quand même vu, vous nous avez dit qu'hier, vous étiez sur le terrain et les autorités qui sont venues vous voir hier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-toi au Gabonais. Personne n'est venu me voir pour, en fait, la négociation. D'accord. Hier, les maçons étaient, hier, c'était lundi, les maçons étaient toujours sur le terrain. Je leur ai dit, vous n'arrêtez pas les travaux, vous continuez. Venez voir, filmer le mur. Il y a quelqu'un de la délégation spéciale qui est venu. D'accord. On vient... Délégation spéciale d'Ontum ? D'Ontum. D'accord. On vient... Le représentant, un conseil du délégué d'Ontum ? Oui. On vient écrire sur les murs. Regardez en rouge, là-bas. Allez filmer. D'accord. On vient écrire arrêt des travaux. Oui, allez-y parler, parler. On vient écrire arrêt des travaux. Moi, pour couper cours, j'étais déjà en route, j'ai appelé le magistrat qui était le bon témoin quand j'ai acheté le terrain. D'accord. Je lui ai dit à l'Ontumou parce que toi-même aussi, tu peux arracher une partie chez moi. D'accord. Vous allez dire que je vous ai arnaqué. Oui. Voici, on est en train de m'arracher le terrain. On dit que c'est l'éducation nationale. Mais si c'est l'éducation nationale, pourquoi personne ne se rapproche de moi ? Il paraît être en ce moment qu'il y a un délégué de... Quelqu'un de la délégation d'Ontumou sur le terrain, un conseiller. Quand je suis arrivé, nous nous sommes rapprochés du conseiller. D'accord. On a dit non, on n'a pas dit qu'on veut lui arracher le terrain. Elle ne va pas perdre son terrain. C'est pourquoi elle nous amène les documents pour qu'on les vérifie. Je dis moi, j'ai mes documents. Ce sont ceux qui contestent que je n'ai pas acheté. Qui doit venir se justifier ? Quitte à ce que j'appelle les médias et on se retrouve au tribunal. Une minute. Bon, voilà. Peuple gabonais. Et là, je fais constater devant le peuple et devant les nouvelles autorités que voilà qu'on a écrit sur ce mur arrêt des travaux. C'est écrit rouge sur blanc, on va dire, puisque et voir mairie de Untoum. Ça a été fait le 10 6 2024. Bon. Peuple gabonais, quand vous-même vous voyez comme ça, ça ne ressemble pas à la marmaille. C'est pas du déjà vu. Moi, je n'ai pas besoin de faire encore le... Hein ? Vous-même, vous ne voyez pas que ça ressemble à l'affaire que vous connaissez là. Regardez vous-même. Ouais. Et quand le représentant, donc le conseiller du délégué spécial de la ville de Untoum, vous connaissez qui gère à la ville de Untoum, arrive, voit la dame, elle dit, non, c'est pas qu'on va vous arracher le terrain, mais en attendant, vous écrivez arrêt des travaux, voir mairie de Untoum. C'était fait le 10 6 2024. Et vous mettez déjà la pancarte là-bas, la pancarte qui atteste que ce terrain a déjà été pris par l'État et que l'État va faire aujourd'hui une école. Nous connaissons la marmaille qui se passe dans les écoles. Parce que certains membres du gouvernement, par certaines autorités au Gabon, nous savons comment ça se passe. Quand on est dans l'appareil décisionnel, donc dans le gouvernement ou dans les administrations, quand on sait qu'on est l'ami du président de la République et qu'on croit être à l'abri de tout mal ou à l'abri de la justice, on crée des formules qui peuvent faire en sorte qu'on blanchit l'argent volé par l'argent qu'on a volé de l'État. Donc, on crée une situation pareille à celle-là où on fait croire que l'État a réquisitionné un terrain pour une école alors qu'en fait, en réalité, c'est votre propre école. C'est votre école. Mais vous faites croire que c'est l'État et quand vous mettez que c'est l'État devant, en fait, les Gabonais vont avoir peur et ils vont céder sans contester quoi que ce soit parce qu'ils vont avoir peur de l'État. Donc, on présente l'État devant alors que par derrière, en fait, en réalité, c'est notre propre oeuvre et on va on va dealer avec l'État de gré à gré parce que ça se passe dans ce Gabon. On va dealer avec l'État pour que l'État envoie les enfants spécialement dans votre école et le blanchiment d'argent est clair. On prend l'argent de l'État on vient mettre l'État devant l'État va faire une école on crée sa propre école comme à Jean et Berthe comme l'autre a fait avec Jean et Berthe et on envoie les élèves chez vous pour venir s'inscrire pour venir et vous vous faites du pognon comme ça sur le dos des Gabonais. On connaît la matrix. Pour l'instant comme je vous ai dit nous ne donnons pas de tort aux gens mais nous venons quand même déjà attirer l'attention des nouvelles autorités qui ont promis aux Gabonais la dignité et mon cheval de bataille premier c'est la justice je n'aime pas ce qui n'est pas juste je préfère m'engager contre l'injustice et de mourir parce que quand c'est injuste le pays ne peut pas connaître les sorts vers la félicité on ne peut pas connaître les sorts vers la félicité puisque les gens vivent l'injustice il est temps que la justice fasse en sorte que la transition soit une réussite la transition ne pourra qu'être une réussite si on commence par respecter le dernier des Gabonais le dernier des Gabonais par le simple fait que c'est un Gabonais tout simplement même s'il a des choses dans les poches même s'il n'a rien dans les poches il faut que les gens apprennent à respecter les autres et à respecter les choses qui appartiennent à autrui parce que ce qui est à autrui est à autrui et ce qui est à vous est à vous quelle est cette gymnastique qui n'en finit pas où les gens doivent toujours arracher les autres le peu qu'ils ont quand on connait la famille qui gère en tout quand on connait combien d'hectares de terrain cette famille là a quand même le petit peu qu'une Gabonaise a pu s'offrir à la sueur de son front il faut encore exproprier ça est-ce que c'est sérieux moi je dis non c'est pas sérieux je m'en vais vous montrer la pancarte la pancarte vous avez écouté cette dame elle a dit que elle n'est pas contre l'état elle ne se bat pas contre les autorités l'état est plus forte qu'elle la seule chose qu'elle demande c'est la dignité le peu de respect qu'on peut lui donner à l'état en faisant le premier pas vers elle et de discuter avec elle pour trouver un consensus qui plaît aux deux parties faire une école ici ne dérange pas la dame mais faire une école en respectant l'effort des autres parce que l'état veut récupérer le terrain ou la terre ce n'est que justice pour elle si elle le demande elle ne le demande pas parce qu'elle veut se montrer vous voyez qu'elle ne veut même pas rester à la caméra pour l'instant parce qu'elle veut préserver sa petite dignité de femme de gabonaise pourquoi nous nous refusons cette petite dignité là pourquoi l'état que je crois ne peut peut-être ne pas être au courant de cette forfaiture ne peut-il pas ne peut-il pas se rapprocher de la dame et trouver les solutions idoines chacun le monde a le le devoir de protéger son bien de protéger sa prosériture je pense que c'est le c'est le le justificatif des êtres humains quand on fait des enfants on prépare l'avenir on le prépare en en faisant certaines choses certaines réalisations quand on a les moyens pour que ces enfants n'aient pas à subir les mêmes travers que nous nous avons subis pour nous en sortir s'il a un moment vous même regardez comment le terrain est grand regardez là il est sur la voie voilà son terrain est sur la voie c'est ça qui cause qu'on doit arracher et pourtant il y a des autres terrains là-bas c'est aussi sur la voie publique regardez les voitures passent nous sommes à printum voilà vous voyez il y a d'autres terrains là mais pourquoi spécialement ce terrain de la pauvre dame qui a quand même les documents Zidouane est-ce que c'est bien comme ça est-ce que c'est bien comme ça et quand nous on parle on dit oh voilà c'est les activistes ça devient quoi un travail oui ça devient un travail parce que nous nous sommes pas d'accord quand l'anarchie l'anarchie veut s'installer nous nous combattons à l'anarchie nous voulons que ce pays là retrouve ses lettres de noblesse qu'on respecte encore le Gabonais et pour ça nous nous battrons jusqu'à la dernière de nos forces voilà c'est pas ce n'est pas personnel ça n'a rien de personnel au contraire c'est pour que les choses s'arrangent que la transition s'améliore que les Gabonais retrouvent la confiance totale qu'ils ont mis au CETRI il faut retrouver très rapidement cette confiance entre les populations et les nouvelles autorités et cette confiance on ne peut que la retrouver que si nous mettons au devant de la scène la justice pour tous qui est effectivement l'élément qui peut faire en sorte que la paix la paix se réinstalle que la paix se réinstalle donc voilà vous allez voir vous même voilà la pancarte voilà les machines sont là voilà la pancarte voilà la pancarte est là République Gabonaise Union Travail Justice Objet Construction et Equipement du Complexe Scolaire de Meyang Marché Numéro 001 M Bar M E F N C Bar Construction 2022 Bar 2022 Mètre 2 Ministère de l'Education Nationale Charge voilà Formation civique vous voyez tout est là sur ce financement Etat Gabonais voilà donc elle se demande juste que si l'Etat Gabonais a décidé de faire ça elle n'est pas contre mais que quand même on lui ramène dans ses droits c'est tout ce qu'elle demande voilà voilà nous sommes ici à Meyang après un tout où elle a acheté tous les documents sont clairs voilà 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 le terrain alors donc nous sommes là pas pour chauffer les choses pas pour ameuter les gens mais nous sommes là pour d'abord constater sur le terrain parce que faudrait pas qu'on raconte n'importe quoi nous sommes là également pour servir d'alerte aux autorités parce que les problèmes des terrains on risquera si cela persiste maintenant de connaître parfois des meurtres où les gens vont préférer mourir sur leur terrain que de se laisser exproprier parce que c'est une situation qui commence à dépasser les Gabonais on ne peut pas passer une semaine tranquille sans qu'un Gabonais ou une Gabonaise crie à l'expropriation de son terrain cette gymnastique qui n'a que trop durée doit cesser ça doit cesser c'est quelqu'un a besoin de prendre le terrain de l'autre et qu'il estime qu'il a il a le droit aussi également sur ce terrain mais qu'on aille d'abord à la justice et que la justice rende sa justice pour dire que le terrain appartient à tel mais des gens arrivent avec la force avec l'argent à force de l'argent ils amènent les engins sur votre terrain même si votre terrain vos documents sont douteux mais il y a quand même il y a quand même un chemin à prendre pour arriver à se faire entendre il y a quand même un chemin à faire donc voilà le déplacement d'Alain Gauthier Mvomont dans la minute du Oise que nous avons fait à Meillan du côté de Ntoum où notre soeur a eu besoin d'Alain Gauthier Mvomont votre humble serviteur la voix des sans voix à venir constater de lui-même les débrouillages qu'elle subit sur son propre terrain qu'elle a acheté depuis 2016 à des fins qui sont strictement personnelles mais qu'on peut comprendre qui sont strictement familiales parce qu'il faut assumer l'avenir de sa progéniture donc voilà peuple gabonais le temps de dire au revoir à notre soeur et de la certifier de notre soutien défectible je répète soutien défectible quant à cette situation parce que ministre nous pouvons l'être ministre nous pouvons aussi ne plus l'être demain et chaque Gabonais peut devenir ministre d'ailleurs Omar Bongo l'a dit il peut faire d'un chien un ministre et d'un ministre un chien ainsi dit ma soeur grande soeur nous sommes avec vous nous resterons toujours avec vous peu importe dans la nuit en pleine journée ce qui se passe d'abord dites-le à ceux qui restent sur votre terrain ils appellent à notre numéro les Gabonais que nous sommes nous serons à vos côtés nous ne faisons pas le bras de fer avec l'état vous l'avez dit vous n'êtes pas là pour dire à l'état de ne pas faire son travail vous voulez juste la petite dignité celle qui consiste à ce qu'on vienne en contact vers vous pour vous exprimer les besoins non personne excusez-moi je ne vous interromps pas d'accord jusqu'à présent on ne vient pas chez moi à la limite on vient même pour m'intimider d'accord vous voyez ça c'est un peu calmé parce que je suis descendue sur le terrain avec le magistrat qui m'a accompagnée quand j'avais acheté le terrain parce qu'il m'avait demandé de lui céder aussi une partie je leur ai dit ici devant le conseiller de la délégation que quand on récupère le terrain qui rembourse les personnes qui sont venues acquérir les petites parcelles aussi chez moi qui les rembourse parce que juste à présent on n'a personne en face de nous c'est le silence radio j'ai dit tant que la silence moi je continue mes travaux je continue mes travaux de chez moi je mets ma limite parce que celui qui m'a vendu le terrain persiste qui signent que c'est son terrain il habite juste en face juste à côté oui de l'autre côté là-bas d'accord alors vous l'avez compris notre soeur dit que jusque là tant que personne ne vient se mettre devant elle pour lui expliquer les mobiles de cette expropriation injuste elle continue ses travaux en toute sénérinité parce que elle a les documents c'est chez elle en attendant donc que le côté adverse réagisse nous allons peut-être essayer comme ça de nous de nous avancer un tout petit peu si cela est possible vers la concernée pour avoir aussi un peu humble d'information afin que nous ayons un regard objectif sur cette situation en attendant que cela soit fait force et honneur à la patrie c'est enfin notre histoire vers la félicité ciao c'est parti